Alors la messe chrismale que nous célébrons aujourd'hui, c'est quelque chose d'unique. Elle a lieu une seule fois dans l'année. Et on a ici une image de l'Église, parce qu'on a d'abord tous les prêtres sont présents, tous les prêtres attendent cette masse, les deacons, et aussi il y a des représentants de différentes paroisses. Et on voit donc là-dedans toutes les paroisses. L'image de l'Église et ce qui est la grande joie que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir les jeunes des représentants de nos écoles catholiques. La messe chrismale, c'est une messe au cours de laquelle on va se rappeler que Jésus a été consacré, et qu'il veut aussi qu'on participe à sa consécration. Parce qu'il veut qu'on soit comme lui. Jésus veut nous être comme lui. Il a été consacréé à son père, et donc il veut nous être consacréé aussi à vivre comme lui. Nous avons, peut-être que vous avez vu, quand on est entré dans l'Église, il y a une table au milieu de l'Église avec trois grandes urnes. Et donc nous avons trois différentes couleurs. Nous avons le rouge, le gris et le blanc. Alors ça représente les trois huiles. Alors l'huile des malades, qui est en violet, « The oil for the sick is in purple », « The oil for the catechumen », alors ceux qui vont devenir chrétiens, c'est en vert, donc c'est l'espérance et le blanc pour le saint crème. L'huile des catechumen, c'est une étape importante de la vie. Beaucoup de personnes adultes veulent devenir chrétiennes. Et quand on écoute les prières qui sont prononcées à ce moment-là, il y a une chose qui est importante. L'Église, elle dit que la force du Christ te fortifie, mais il vous a fortifié avec sa pouvoir. Être chrétien, ce n'est pas quelque chose de facile. Est-ce que vous trouvez que c'est facile de vivre l'Évangile? Is it easy to leave the gospel every day? To love everybody like Jesus did? For me, it's not so easy. I hope it's the same thing for you. It's not so easy. To love the people who are kind to us, it's not a big challenge. But to love the people who are not so kind, it's a big challenge. Alors, c'est un combat de devenir chrétien. We have to fight to become a good disciple of Jesus. Alors, Jésus nous dit, « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Prenez-moi comme modèle. » Et on sait qu'entre Jésus et nous, il y a une grande différence. Et souvent, il y a des difficultés d'être chrétien qui viennent de l'extérieur. On a des difficultés intérieures. Alors, il y a des oppositions qu'on a à l'évangile. Le respect de la vie, apporter la paix que Jésus a voulu rétendre dans le monde. Il y en a qui ne veulent pas le faire. Et on a encore des gens aujourd'hui qui sont tués parce qu'ils sont des disciples de Jésus. Alors, c'est « Christians who are killed because they belong to Jesus. In many countries, it's dangerous to be a Christian. » Alors, l'huile des catéchumènes nous rappelle qu'il y aura toujours un combat de la foi. L'huile des malades. Alors, évidemment, pour les jeunes, ce n'est pas une chose qui vous frappe beaucoup. On n'est pas très malade à votre âge. Mais quand on vieillit, la maladie est arrivée. On a besoin que le Seigneur soit avec nous. Alors, « The oil for the sick is Jesus' help for the people who are sick. We need the presence of Jesus. » Vous vous rappelez la parabole du bon Samaritain, cet homme qui est en voyage et qui voit un homme blessé sur la rue et qui arrête, qui lui verse de l'huile sur les plaies parce que l'huile adoucit. « The oil is soft on the skin, and so this guy, the good Samaritan, stops and helps the guy who was injured on the street, on the road. » Et c'est ça que le Seigneur vient faire dans l'huile, dans le sacrement des malades, réconforter les personnes qui sont aux prises avec la maladie. « He can give the health back, but he can also give his energy to face the challenge of sickness. » Alors, quand on vient à la messe, on prie toujours pour les personnes malades et il y a un sacrement spécial que l'on peut leur donner, que je n'ai pas encore reçu. « I have gave the sacrament of sickness to many people, but I did not receive it yet. » « Thanks be to God, I am not so sick, but we never know. » Et l'autre sacrement, l'autre huile que nous avons, c'est le Saint-Crème, « The Holy Chrism. » L'huile du Saint-Crème, elle est utilisée au baptême, à la confirmation et à l'ordination des prêtres et des évêques. So, the Holy Chrism is used for baptism, confirmation, and the ordination of a priest or a bishop. And it's very important because the oil penetrates the skin. So, this means that God wants to penetrate our health. L'huile, elle pénètre notre peau, elle demeure là et ça nous rappelle que Dieu, il veut demeurer en nous. Il veut être toujours présent en nous. Et, à l'huile du Saint-Crème, on ajoute aussi un parfum parce que, ici, on a choisi de la lavande pour répandre l'odeur du Christ, pour que dans notre vie, nous soyons des témoins de Jésus. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire de recevoir ces sacrements-là parce que c'est la présence de Dieu qui vient nous rendre semblables à Lui. Vous avez derrière moi the back of the church over my seat, there's a nice, we have the image of Christ and we have also the image of the Blessed Virgin Mary, Saint Joseph, Saint Antoine de Padoue qui est le patron de la cathédrale et Sainte-Cathérite et Cacuita qui est un membre des Premières Nations. This is to remember us that all of us, we can have, I don't know when, your picture in the church. If you are a good guy, perhaps you will be a saint and there will be Saint-Serge, it would be nice to have a Saint-Serge, but for the others, I don't know, but I'm still working on for me. Mais, tout ça pour nous rappeler qu'on est appelé, nous aussi, à être avec Dieu. Ces gens-là, ils nous rappellent que c'est possible de vivre l'Évangile et que ça rend heureux et que ça apporte beaucoup au monde. Je voulais donner deux autres exemples que nous connaissons bien. Mère Thérésa de Calcutta. She lived in India and she took care of the dying people on the streets because she saw Jesus dying in these people. leur mère Thérésa, elle en fait beaucoup parce qu'elle s'est occupée, parce qu'elle avait la foi des gens qui mouraient sur la rue. Saint-Damien de Vöster était un prêtre qui est allé s'occuper des lépreux, those who were lepers in Hawaii. And so, while taking care of these people, because they believe in Jesus and they did something positive in the world. Je voulais terminer ma réflexion aujourd'hui en vous disant que Dieu dans notre vie c'est un cadeau qu'il nous offre. J'imagine que vous, je voulais utiliser une comparaison, peut-être que vous allez dire que mes paraboles ne sont pas aussi bonnes que celles de Jésus, je n'en doute pas, mes parables ne sont pas bonnes que Jésus a eu, mais je vais faire mon mieux. Vous recevez une grosse boîte chez vous, je m'adresse en particulier aux jeunes, tu reçois une grosse boîte et tu dis, ah, j'ai reçu un cadeau. I received a gift, what is inside? Alors, tu ouvres la boîte et tu découvres une bicyclette. Et c'est très beau, it's very nice to receive a nice bicycle for summer, not in winter, it's not so nice in winter, but in summer, it's nice. Et la première chose qu'on a à faire avec une bicyclette, bon, merci la personne qui nous l'a donnée, mais il faut apprendre à utiliser. You have to learn how to use, your bike, your bicycle. And the first time you use it, it's not so easy to find the equilibrium. Alors, c'est difficile au début d'aller en bicyclette. Je me souviens quand j'ai commencé, moi, qu'on tombe quelques fois, mais on apprend à utiliser les freins, on apprend à utiliser le guidon, we learn how to use the brakes and to follow the directions. And we have to learn also when to stop, when to pay attention to the other. But with that, we can do in many places. Alors, c'est un cadeau qui nous est donné, mais si vous le dites, c'est trop difficile à prendre la bicyclette. I don't want to learn the rules of the traffic in town. I don't want to stop at the corner of the street. I want to be... You will never use that. Dieu, c'est la même chose à notre vie. Dieu, c'est un cadeau. God is a gift and he wants us to welcome the gift of his presence in our lives. Mais c'est à nous de dire, oui, Seigneur, j'accepte ta présence et je veux que tu inspires mes actions. Alors, Dieu, c'est lui qui nous donne la direction, qui nous dit quand arrêter, quand faire le bien. Alors, c'est très important de se servir de cette bicyclette spirituelle qu'est la présence de Dieu. Alors, je demande au Seigneur qu'il vous aide au cours de cette célébration à bien l'accueillir. God knocks at the door of our hearts and we have to say, yes, I welcome you. I want to give you more room in my life. Oui, Seigneur, je veux t'accueillir et c'est ce qu'on rappelle par les saints d'huile. On l'accueille au baptême, on l'accueille à la confirmation, on l'accueille dans la maladie. Jésus, il est toujours là. Alors, c'est ce que nous allons lui demander au cours de notre messe. Amen. où on lui ridère la violation Pour l'accueillir,